A Châtellerault, la rue Bourbon a connu des heures plus glorieuses. Ces dernières années, de nombreux magasins ont baissé le rideau aux grands dames des habitants très attachés à leur commerce de proximité. Autant dire qu'ici, le méga projet de Sorigny est loin de faire l'unanimité. C'est la mort du commerce à Châtellerault, entre autres, c'est tout. Déjà, il n'y a déjà plus rien. C'est une ville sinistrée, ça ne sera que plus. C'est bien pour le consommateur, ce n'est pas bien pour le commerce Châtellerault. Et voici à quoi pourrait ressembler ce Val-de-Loire-Marquette. Jusqu'à 200 boutiques sur une étendue de 20 hectares à la sortie de l'autoroute. Un temple de la consommation dégriffée, un cauchemar pour Séverine Dupuis. Elle possède trois magasins à Châtellerault et à Poitiers. A priori, il va y avoir beaucoup de boutiques et de marques qui sont représentées à Châtellerault ou à Poitiers. Compte tenu de l'accès avec l'autoroute, j'imagine que ça va être très rapide et que les gens vont prendre plutôt la tangente sur Tours et ne pas rester sur notre centre-ville. Donc on risque encore de perdre des clients. A Poitiers comme à Châtellerault, les élus sont vent debout contre ce projet porté par Vinci et un groupe américain. Les deux municipalités disent avoir beaucoup à perdre, en termes d'emplois notamment. Combien de commerces et des centaines de commerces et d'emplois induits qui vont être détruits avec ce projet ? Donc à un moment donné, ça suffit. On ne peut pas continuer de créer des centralités artificielles en bordure d'autoroutes au prétexte de faire de l'immobilier et d'investir pour les fonds de pension. La commission départementale d'aménagement commercial siègera lundi prochain à Tours. La Vienne dispose de deux voies sur 40. Elle votera contre. Merci à elle. Merci.